Combien sont-elles les victimes du père Régis Perard ? Une dizaine sera présente au procès, mais elles seraient bien plus nombreuses à préférer ne pas s'exposer. Jean-Luc Souffeton a été victime du père Perard, il avait 15 ans. Après 42 ans de silence, cet homme devenu prêtre raconte pour la première fois et sans se cacher ce qu'il attend du procès. C'est important qu'à un moment, une instance extérieure puisse dire qu'il y a des victimes et qu'il y a un coupable ou des coupables. Et que le procès puisse faire un peu la lumière sur les faits, sur les comportements, sur les attitudes. S'il n'y a pas un procès un jour, s'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui dise ce qui est grave et ce qui ne l'est pas, qui dise ce qui est permis et ce qui ne l'est pas et qui condamne non pas les personnes, mais les comportements et les attitudes, nous n'avons plus rien. Devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, les victimes présumées témoigneront des agressions sexuelles commises par le père Perard dans les années 70 à 90, alors qu'elles avaient entre 11 et 15 ans. L'une d'elles a enregistré Régis Perard à son insu et nous a confié le document dans lequel le prêtre reconnaît avoir un problème. Il vivait alors chez des religieuses. C'est une façon d'aimer, qui n'est pas belle peut-être, qui n'est pas très claire, mais c'est une façon d'aimer. Ici j'ai beaucoup de personnes âgées, donc ça va très bien, ça se passe bien. Si je vais là-bas, est-ce que je vais retrouver encore des jeunes, est-ce que ça va encore me poser des problèmes ? Il faut être toujours très vigilant. Car à Saint-Etienne, on savait. A commencer par l'évêché où les premières victimes se déclarent dès l'année 2000. 2000, 2001, 2004, des signalements auprès de la police et du parquet dont une plainte classée sans suite et les autres prescrites. A partir du moment où ça a été classé sans suite, on aurait pu dire que la justice ne fait rien, donc il n'y a rien à faire. Cela dit, il y a quand même une présomption forte, et donc il faut prendre des mesures. Et l'évêque a pris les mesures en le sortant de tout le ministère paroissial et de tout le ministère auprès des jeunes. Non seulement la hiérarchie était informée, mais le parquet était également informé. Puisqu'à deux reprises, Régis Perard a été entendu par des services de police, à deux reprises, il a été mis en cause dans des affaires similaires, et à deux reprises, il ne s'est rien passé. Une seule victime dont les faits de pédophilie ne sont pas prescrits sera partie civile. L'église sera représentée par des proches de l'évêque, celui-ci hésitant à être présent pour, je cite, « que l'on ne transforme pas le procès d'un homme en celui de l'église ».